Je le disais en titre, ce 15 décembre 2020, le Cuba et le Burkina Faso célèbrent les 45 ans de la signature de l'accord d'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Un anniversaire commémoré à la résidence de l'amassadeur de Cuba au Burkina. Au cours des 45 ans de relations, les deux pays ont travaillé à renforcer une coopération gagnant-gagnant dans des domaines comme la santé, le sport, l'éducation et la culture. Et au bilan, chacun se satisfait de son excellence. Vincent Tiendre Bevo. 11 décembre 1975, 11 décembre 2020, cela fait exactement 45 ans que les gouvernements burkinabés et cubains ont convenu d'établir des relations diplomatiques. Au fil du temps, la coopération entre les deux pays n'ont cessé de se consolider avec à la clé plusieurs accords C. Cette cérémonie vise à célébrer le chemin parcouru avec la présence effective d'officiels burkinabés dont le président de l'Assemblée nationale est l'ambassadeur du Cuba au Burkina Faso. Il y a une très forte coopération et un dialogue de haut niveau entre les deux pays et aussi dans quelques domaines de la coopération qu'on a développé, notamment la coopération au domaine de la santé. Nous avons ici une brigade médicale qui vient de 14 spécialistes. Nous avons aussi trois collaborateurs sportifs. Nous avons des boursiers burkinabés à Cuba qui se forment notamment au domaine de la médecine. Du côté burkinabés, l'on se réjouit de cette coopération. C'est une très bonne coopération qui donne en tout cas des résultats satisfaisant. A cette rencontre, l'assistance a eu droit à un cours d'histoire sur la coopération entre la République de Cuba et le Burkina Faso à travers des témoignages. Et à l'occasion, les deux parties ont souhaité le renforcement de leur coopération bilatérale à travers la diplomatie parlementaire.